Tahaïm à l'affiche de désigné coupable de Kevin Macdonald. L'histoire vraie d'un Mauritanien capturé, torturé et emprisonné 14 ans à Guantanamo sans aucun chef d'accusation. Bande annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada ...but because of suspicions. The prosecution won't show us the evidence they have against you. It's all redacted. You had a problem taken up with the government. I am innocent. He has been interrogated, he has been held against his will for six years without a single charge being laid against him. Doesn't it bother you at all working with a terrorist? I'm not just defending him, I'm defending the rule of law. You have to say what I've seen. Mohamedou Hulslaï, qui a fait le récit de son incarcération à Guantanamo dans un livre, vous le comparez à Nelson Mandela, cet homme que vous interprétez ? Oui, parce que ce sont deux grandes personnalités très fortes qui ont traversé à peu près, enfin différemment, mais les mêmes injustices, et qui en sortent comme des êtres presque suprêmes, parce qu'ils ont dépassé leurs propres conditions, ils ont sublimé leur façon de voir le monde, leur philosophie. Et Mohamedou est certainement l'ambassadeur de pardon et de paix le plus impressionnant que j'ai pu rencontrer. À la différence de Mandela, il n'est pas encore président, peut-être quand ça arrivera. C'est un homme capable de dire lors de son premier procès qu'il pardonne ses geôliers et que ce pardon lui offre la liberté, même s'il reste emprisonné à Guantanamo, parce qu'en arabe, liberté et pardon, c'est le même mot. Ce discours est absolument magnifique. Effectivement, c'est un discours d'homme d'État presque, en tout cas de prix Nobel de la paix. De prix Nobel de la paix, je dirais plus. Mais oui, c'est clair que c'est... Il faut savoir que cet homme-là, il était en colère à un moment donné, parce que je lui ai demandé, je voulais comprendre comment à un moment donné, on peut pardonner même des gens qui lui ont tout enlevé. Mais vraiment tout jusqu'à son identité, puisqu'ils étaient appelés par des numéros. Et il me dit, au début j'étais en colère, puis un jour, la deuxième chose la plus importante pour moi était qu'on comprenne que je sois quelqu'un d'innocent. Et je dis, comment tu as fait pour pardonner ? Il dit, quand tu comprends qu'en pardonnant, d'abord tu libères ton esprit, c'est une faveur que tu fais à toi-même, même si tu es enfermé dans cette petite boîte de métal, mais que tu as également la possibilité de changer l'état d'esprit des gens. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, notamment avec ses gardes. Alors je vous invite à voir un documentaire qui s'appelle My Border's Keeper, qui passe sur BBC, qui est l'histoire de Mohamedou et d'un de ses gardes. Et ils sont devenus comme ça, vraiment, deux frères. Et la première chose la plus importante pour lui là-bas, c'est là où on se dit la grandeur de l'homme, il disait que c'était rester quelqu'un de bon. Alors qu'il était torturé des heures durant, traité de façon totalement inhumaine, et pourtant il n'a jamais cessé de croire aux valeurs de l'homme, c'est ce qu'il disait dix jours après sa libération, après donc quatorze ans d'emprisonnement. Un homme extraordinaire que vous avez donc rencontré sur le tournage. Et pourtant au départ, quand vous avez reçu le scénario sur lequel étaient écrits les carnets de Guantanamo, vous avez eu peur que ce soit à nouveau un rôle un peu trop stéréotypé, comme c'est souvent le cas dans les films américains. Oui, absolument, parce que je pense que je me suis un peu trop attardé sur Guantanamo, et je n'ai pas assez vu Dairi, je pense. C'était le titre originel. Les carnets. Voilà. Et le problème c'est que j'avais reçu pas mal de propositions de la part d'Hollywood, mais aussi d'Europe, sur le sujet où c'était des personnages très stéréotypés, certes des personnages qui existent et qui ont existé, sauf qu'à un moment donné, si on pense que le cinéma est un objet pédagogique qui deviendra pour les générations futures en tout cas un témoignage de notre époque, c'est pas juste que de regarder que dans une direction, il faut savoir regarder ce qu'on a par la fenêtre, ce qu'on voit, ce qui est la majorité des gens finalement. Et ça m'embêtait beaucoup, sauf que là, c'est la première fois qu'un personnage musulman sympathique est au centre d'un film hollywoodien, où il est vraiment au centre, c'est son histoire, avec une dénonciation d'un système qui était régi, finalement, par des injustices, mais de la peur. Et il est vrai que cette pensée m'a traversé rapidement, mais quand j'ai lu le script, j'ai pleuré deux fois, je me suis très vite rappelé à quel point Kevin était quelqu'un de juste, d'intelligent, d'équilibré, qui racontrait jamais ça, et j'ai fini le script, je l'ai appelé, je me suis dit, je veux le faire tout de suite. Même si ce tournage, il n'a pas été simple ? Non, pour les besoins du rôle, on peut dire que vous avez repoussé vos limites, vous dites que c'est votre tournage le plus intense, vous avez porté de vraies menottes, aux pieds, aux mains, jusqu'en avoir des stigmates pendant des semaines, vous avez tourné dans le froid, vous avez même simulé une noyade, il fallait en passer par là pour approcher les tortures subies par votre personnage pendant 72 jours. Alors je ne m'en rapprocherai jamais, ne serait-ce que... Oui, le soir vous rentriez à l'hôtel. Dans tous les cas, voilà, exactement, moi je savais très bien que j'étais en train d'exercer mon métier, qu'il y a l'art du faux, seulement, j'ai certainement pas cette capacité que d'autres acteurs ont à tout construire dans leur tête et y croire, j'ai besoin de toucher un peu de réalité. Et j'avais une pression assez monstrueuse sur les épaules, c'est que je ne voulais absolument pas qu'un homme comme lui se sente diminué ou de quelque façon que ce soit trahi quand il découvre le film, parce que c'est sa vie, parce que c'est quelqu'un d'innocent et qui fait du bien. Quand on l'écoute, il fait du bien à l'humanité, à nous-mêmes et à l'humain. Et puis tout simplement, j'avais besoin de me mettre dans les conditions réelles le plus possible pour croire en ce que je faisais et pour ensuite pouvoir donner un maximum d'authenticité à mon personnage, donc à mon réalisateur et au spectateur, dont Amédou. – Mais la réalité de la prison, c'est quelque chose de Guantanamo, quoi. – Ah oui, alors là, c'est autre chose, c'est une prison horrible. Le premier jour où je vais sur le décor, c'est d'un réalisme tellement fort que je décide de me mettre un peu dans la cellule pendant quelques heures pour ressentir, et c'est vraiment, vraiment, si j'ai choisi le mot boîte de métal tout à l'heure, c'est le cas. Les murs sont en métal pour que le bruit terrorise les prisonniers. Ils mettaient des masques et des gants lorsqu'ils les touchaient pour qu'ils soient traités comme, c'est étrange de le dire aujourd'hui, mais comme des virus. C'était des numéros, et les gardes étaient formés pour les traiter de cette façon-là. Une lumière, un petit néon allumé constamment, et c'était tout petit. Et j'ai senti un petit peu, voilà, cette espèce de claustrophobie qu'on peut avoir quand on est dans un lieu comme ça. Mais après, le reste, il fallait quand même le vivre. Alors oui, je leur ai demandé de rendre les cellules le plus froids possible, de tenter la simulation de noël, mais j'avais des codes quand même, au cas où je n'y arrivais pas. Tu sais, hors cadre, tape un peu la jambe, on fait comprendre que ça ne va pas. Mais ça s'est très bien passé, et ça relevait un peu plus d'une expérience, d'une expérimentation que d'une interprétation à un moment. Et j'en avais besoin.